Il faudrait commencer par faire connaître largement ce film Sound of Freedom, plutôt que de l'interdire, parce que, alors moi je ne l'ai pas vu, je n'ai fait que prendre connaissance de la bande-annonce et quelques commentaires que j'ai vus, ça et là. Que ça soit absolument écœurant et choquant et insupportable, je l'imagine bien volontiers. Que ça se déroule en Ukraine ne me surprend pas, pour tout vous dire, parce qu'il y a longtemps que je sais que l'Ukraine est un pays formidable dans lequel il y a beaucoup de mères porteuses, beaucoup de djihadistes retraités et certains systèmes de corruption étatique sans doute les plus développés du monde. Donc ça n'est pas surprenant que tout ça se déroule là-bas. Ça ne préjuge pas de la qualité du peuple ukrainien, qui n'est pas pour l'instant de la faire, mais tout ça se déroule dans ce pays-là, dont il est question qui l'entend en Europe, dans l'Union européenne, je vous le signale au passage quand même, donc il faudra faire un peu attention. On est en train, en fait, en versant des aides militaires financières, d'alimenter les poches de ces dirigeants qui en détournent une partie à leur propre profit pour continuer d'alimenter ce genre de trafic. La réalité, c'est quand même celle-là. J'espère que nos concitoyens en sont conscients. Il y a un certain nombre de choses, là aussi, à inverser, qui demandent pas autre chose que du courage politique. Lorsque le ministre de l'Éducation nationale explique que sur l'affaire du suicide de la petite lincey, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, qu'un ministre dit ça, il faut qu'il s'en aille. Il n'a rien à faire à la tête d'un ministère. Il faut qu'il reparte sur autre chose et qu'il laisse sa responsabilité. Que dans des situations de harcèlement, que ce soit l'enfant harcelé qui doit changer d'école et pas celui qui est le harcèleur, est lunaire. Vous êtes coupable, vous êtes sanctionné et vous changez d'école. Et vos parents se débrouillent avec ça parce qu'après tout, la prochaine fois, ils feront attention. Donc c'est simple à changer, cette affaire. Vous savez, c'est pas difficile. De rétablir un ordre comme ça, il suffit de prendre des petites dispositions comme celle-là ou simplement des inflexions dans la manière de faire traiter une affaire. Et puis, il n'y a plus sérieux. Là, vous venez au trafic d'enfants, à la télophilie, etc. Alors, malheureusement, tout ce qui est trafic d'organes, trafic d'êtres humains, on a commencé chez nous à s'y intéresser très peu de temps après la création d'une partie via, vous voyez, quand ça fait une grosse vingtaine d'années. Ce qui change aujourd'hui, c'est que d'abord, les puissants de ce monde sont directement concernés et qu'on le sait de manière tout à fait certaine. Que deuxièmement, certains d'autres ne s'en cachent pas. Que troisièmement, on a du mal à démentier les réseaux de ces trafics, de ces prostitutions, y compris de mineurs, et de trafics d'enfants, voire de trafics d'organes, puisque si j'ai bien compris, le film Saint de Freedom va jusqu'à parler de trafics d'organes. La question est, quand aura-t-on des responsables politiques qui sont capables d'augmenter les échelons, y compris jusqu'au plus haut niveau d'entre eux, pour faire combler les coupables ? C'est ce qui s'est produit avec Epstein et... Absolument. Très bien, pour vous que ça continue. Et puis, dernier point, nous allons d'une manière ou d'une autre, avec notre parti via la Voix du Peuple, travailler sur la question que je vais dire maintenant, l'excroissance apparemment illimitée des pouvoirs que l'Organisation Mondiale de la Santé se donne sur les États. Mais dans les recommandations de l'OMS, qui ont été publiées il y a quelques mois, je crois, en matière d'éducation à la santé reproductive, eh bien, il y a des expositions qui concernent des enfants de 0 à 4 ans. Il s'agit de leur apprendre la masturbation. On les crèche. Sur le thème, apprends à découvrir ton corps et apprends aussi à découvrir le corps de l'OMS. Alors, quand on en est, quand on en vient sur le genre de délire, la seule mention d'une chose comme celle-ci dans les documents de l'ORS devrait conduire à la France immédiatement à suspendre sa dotation annuelle à cette organisation. Immédiatement. Il n'y a même pas de discussion à avoir. La seule présence de drag queens dans les salles d'école primaire pour expliquer des tas de choses devrait valoir immédiatement la suspension du directeur d'établissement, du institutur qui l'a invité, en attendant de les faire passer par les conditions de l'ICP. C'est qu'on étudie la théorie du gender à l'université, qu'on est un objet d'étude, c'est pas davantage que cela. Mais qu'on met nos enfants à ça, qu'ils ne sont plus protégés en fait contre rien. Ça, c'est extrêmement grave. Et au fond, je termine par là, c'est le drame de notre société, c'est que plus rien de ce qui devrait nous protéger nous protège plus désormais.